Musique Es-tu heureux d'être là ce matin ? Alléluia ! Oh, la joie du Seigneur est notre force, n'est-ce pas ? Merci pour sa présence. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, mon Dieu mon roi. Merci Papa, Seigneur Jésus, pour ta parole. Parce que ta parole est la vie, Papa. Ta parole est la vérité, mon Dieu mon roi, Seigneur. Alors, mon Dieu mon roi, enseigne-nous ce matin. Seigneur, ramène, mon Dieu, tout esprit captive, mon Dieu, à l'obéissance de ta parole. Pour la seule gloire de ton nom, Papa, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Localise-nous, Papa, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le roi de roi, Seigneur. Prends la place qui était dure, mon Dieu mon roi, Seigneur. Alors, mon Dieu mon roi, nous attendons à toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, mon Dieu mon roi, Seigneur. Je ne suis rien devant toi, Papa, Seigneur. Mais un seul mot suffit, Papa, Seigneur Jésus, pour glorifier nos vies, Seigneur Jésus. Pour élever nos vies, Seigneur, pour booster nos vies, Seigneur. Alors, prends compte de ce qui sera fait et dit, Seigneur. Nous remettons toutes choses en ta main. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, le thème de ce message de ce matin, Qui es-tu en Jésus-Christ ? Qui sommes-nous en Jésus-Christ ? Oh, plusieurs d'entre nous. Et plusieurs, mon Dieu, nous donnons plusieurs dénominations. Et deux fois, c'est nos métiers. Deux fois, c'est nos rangs sociaux. Et deux fois, c'est tout ce que nous faisons, nos passions. Et deux fois, c'est nos caractères, nos physiques. Mais la Bible, on parle autrement. Alors, deux fois, c'est nos métiers, c'est vrai. Deux fois, nous disons, voilà tel footballeur, footballeur un tel. Ou alors, on dirait tel boxeur un tel. Et maître. Alors, qui l'est dit dans la parole de Dieu, que tu appelleras un seul maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul est maître. Alors, nous allons parcourir quelques versets bibliques. Qui vont nous parler ce matin. Et qui nous disent, qui peuvent nous dire, justement, comment Dieu nous voit. Et comment Dieu nous désigne. Qui sommes-nous en Jésus-Christ ce matin. Alors, je vais prendre quelques versets. Le premier verset qui me vient à l'esprit, c'est l'évangile de Jean. Au chapitre 15, au verset 15. La Bible déclare, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, ce matin, nous sommes l'ami de Christ. Nous sommes l'ami de Christ, mes bien-aimés. Et j'ai relevé quelques versets bibliques, notamment Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous dans l'entraille de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, je suis donc un élu bien-aimé. Et sur le parcours de la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs versets comme ça. Notamment dans 2 Corinthiens 5, 12, 9. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur enfance, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Frères, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et dans Ephésiens 2, 10, il est écrit « Car nous sommes l'ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparés d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ, pour faire quoi ? Pour faire son œuvre. Ainsi, nous pouvons continuer comme ça, la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons continuer à lire que nous sommes héritiers, nous sommes amis de Dieu. Il y a tout un tas de versets qui nous parlent, que la Bible désigne ce que nous sommes. Mais ce n'est pas là mon propos de ce matin. Ce matin, j'ai envie de vous emmener autre part. Parce que le Seigneur a dit un jour, « Vous ferez de grandes choses que ce que j'ai fait. » Le Seigneur a dit un jour que nous, nous allons faire de grandes choses que ce que lui, il a fait. Alors, bien aimé, nous allons parcourir la Bible et nous allons voir qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait exactement. Alors, nous allons aller dans Matthieu, si vous voulez bien. Nous allons aller dans Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, This aus d'Ivangile de Matthieu C'est parti. Matthieu 12, chapitre 12, au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 12, nous allons commencer à partir du verset 22. Alors, en lui amenant un démoniaque, aveugle et muet, et il guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Au verset 23, il dit, toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David ? Alors, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Bézéboul, prince des démons. Au verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Bézéboul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Au verset 29, « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors sûrement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais avant tout, je vais lire l'autre verset, c'est l'évangile de Jean 14, 12. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres. Les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes choses. » Alléluia ! Alors voyez-vous, là, Jésus, on lui amène un aveugle. Et non seulement il est aveugle, mais également muet. Donc c'est qu'il ne parlait pas du tout non plus. Et là, Jésus, voyant quand même ce qu'ils avaient dans leur pensée, ce que les pharisiens avaient dans leur pensée, Jésus connaît toutes choses. Et ils savaient leurs pensées. Et il dit, mais attendez, vous vous doutez bien, vous dites de quel démon je chasse, Bézéboul ? Attendez, mais de quoi vous me parlez-vous ? Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors c'est que l'Esprit de Dieu est venu vers vous. Il dit, mais comment, enfin, comment pensez-vous que quelqu'un peut rentrer dans une maison, vous pillez un homme fort, soit disant fort, vous pillez ses biens, et si vous ne liez pas avant, comment pouvez-vous permettre d'aller prendre ses biens si vous ne liotez pas cet homme ? Alors l'homme, le fort qu'on parle ici, c'est Satan. C'est Satan qu'on parle d'ici. Soit disant fort. Mes frères bien-aimés, je peux vous dire ce matin, Satan n'a pas de force pour nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui dort. Alléluia ! Alors si il y a quelques liens qui nous lient, par exemple les liens de parenté, les liens je ne sais pas quoi, les liens de famille, ou par les conséquences de nos péchés, par les conséquences peut-être de nos parents, par les conséquences du misérien parent, que ces liens doivent être brisés dans le nom puissant de Jésus. Jésus est venu vers nous. Jésus est tout puissant. Alléluia ! Vous avez vu, nous avons chanté plein de chants ce matin, que nous sommes des élus de Dieu. Nous avons chanté ce matin, que nous sommes amis de Dieu. Nous avons chanté ce matin la gloire de notre Dieu. Jésus a dit un jour, « Je suis venu pour que mes brébés aient la vie, et qu'il est en abondance. » Alors que vous voyez-vous, je crois que dans Jean 10, verset 10, il est dit que « Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. » C'est sa nature, il n'a pas autre chose. Et dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Il est venu pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Alors, mes bien-aimés, ce matin, si tu as quelque chose qui te lie, le Seigneur est venu pour toi. Est-ce que c'est la pauvreté ? Le Seigneur est venu pour détruire la pauvreté. Est-ce que c'est pour la stérilité, même la stérilité secondaire ? Jésus est venu pour détruire tout ce qui est les œuvres du diable. Est-ce que c'est la maladie ? Est-ce que c'est le cancer ? Est-ce que c'est la Covid en 19 ? Jésus au-dessus. Dieu, toute maladie, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il ne change pas. Son reine est éternelle. Son reine est éternelle, mes bien-aimés. Nous ne pouvons changer, mais lui, il ne change pas, même pas d'un seul iota. Que son nom soit béni. Amen. Il est écrit dans 1 Jean 3, de 1 à 12. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'y a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ceux qui ne sauront pas encore été manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, j'aime bien chanter ce chant qui dit ce moment. Quand Jésus reviendra chercher ses élus, la trompette sonnera, mes bien-aimés. La trompette sonnera, mes bien-aimés. Nous le verrons tel qu'il est. Quand Jésus reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Mes bien-aimés, connais-tu ta position ? Connais-tu, spirituellement parlant, connais-tu ta position ? Alors, nous allons voir l'apôtre Paul qui nous parle dans Ephésiens. Ephésiens 1. Je lis la parole de Dieu dans Ephésiens 1 et je prends le verset 16. verset 19. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Je rends grâce à Dieu. Je fais mention dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur, le Père de gloire, nous donne quoi ? Nous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ô mes bien-aimés, que le Seigneur illumine les yeux de nos pensées, de nos cœurs ce matin. Qu'il illumine les yeux de nos peurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Et que tout soit clair, mes frères, mes bien-aimés, pour que nous ne l'y amantions pas. Et que nous savons quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse, la gloire qui nous est réservée au sein. Au verset 19, il est écrit « Quel est envers nous qui croyons ? » Mais bien-aimés, il y a-t-il des gens qui croient dans la salle ce matin ? « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa gloire ? » Alors là, je m'arrête un peu un instant. On nous parle de la grandeur de la puissance de Jésus-Christ. Non. On nous parle de l'infinie grandeur. Je ne sais pas si vous vous imaginez. L'infini. Alors je me suis m'amusé pour aller voir le dictionnaire. en voyant qu'est-ce que ça veut dire l'infinie grandeur. L'infinie grandeur. Alors l'infini, on dit « On ne peut observer ni concevoir aucune limite. Ce qui est infini, c'est plus grand que tout ce qu'on peut limiter. Qui n'a pas de limite en nombre ou en taille ? » Frère, nous parlons d'une infinie grandeur. Nous ne parlons pas d'une grande puissance, d'une puissance quelconque. Mais le Seigneur a une infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant comment ? Avec efficacité. Par la vertu de sa force. Oh non, ce n'est pas par la vertu de notre force ou de nos capacités ou de nos petits dons. Non. Par la vertu de sa force. Et au verset 20, il est écrit « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Ça a été manifesté tout en entier en Christ. Oh, ce n'est pas quelques gouttes. Mais il a déployé, Dieu a déployé l'infinie grandeur en Jésus-Christ à tel point qu'il a ressuscité des morts en le faisant asseoir où ? À droite. Ce n'est pas à gauche, mais à droite dans les lieux célestes. Et ce qui vient d'après au verset 21, alors là, c'est l'apothéose. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout l'un qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oh, l'apôtre Paul, il ternait d'écrire, de parler aux Éphésiens dans le siècle présent, mais encore dans l'année 2021 que nous sommes. Alléluia ! Alléluia ! Il a donné toute domination, toute autorité lui est due à Jésus-Christ, toute puissance, toute dignité et il lui a donné par-dessus tout le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on peut se nommer. Eh bien, amis, si ton problème porte un nom, alors le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. si ton souci porte un nom, alors Jésus-Christ est au-dessus de ce souci. Si la maladie que tu vis a un nom, eh bien, c'est que Jésus est au-dessus de toute maladie, de tout ce qui peut se nommer, de tout ce qui porte un nom. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il enlut toute la domination, domination du diable, domination de la crudulité, domination de l'adultère, domination de toute maladie, domination de toute autorité, domination de tout ce qui peut se nommer, de toute dignité. Alléluia ! Il est au-dessus de tout. Alors, mes bien-aimés, tu as un grand prix devant le Seigneur. Eh oui ! Eh oui ! Le Seigneur ne te laissera pas orphelin. Mais Dieu a déployé en Christ une infinie grandeur, une domination. Alors, mes bien-aimés, le jour que ça ne va pas, le jour que la situation tarde à venir, le jour où je te sens flanché, va, crie à haute voix et dis, parle Dieu, récite, parle, médite cette parole au 21, que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Alors, tu le diras. Et en plus, le 22, il a tout mis sous quoi ? Sous ses pieds. Il a donné chef suprême à l'Église qui est son corps, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il n'a pas mis quelques machins, mais tout qui est mis sous son pied. Tout, mes bien-aimés, ce n'est pas à 50%, ce n'est pas à 60%, ni à 80%, ni à 99%, ni à 99, il a tout mis à 100%, il a tout mis sous ses pieds. Oh, Jésus, Seigneur, mon Dieu, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Hallelujah. Alors, si plus loin nous parcourons la parole de Dieu, nous allons lire, par exemple, l'Éphésien 2, il est dit que nous qui étons verset 5, nous qui étons morts par nos offenses, nous avons rendu vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. » Mes bien-aimés, je ne sais pas trop s'il me saisit ici, ou si vous lisez avec moi. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. » Il était dit « En quel est envers nous qui croyons ? » « Qui croyons ? » Frère, si tu crois, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait en soin ensemble dans les lieux célestes. Oh mes bien-aimés, quand nous acceptons le Seigneur Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur et quand nous passons dans les eaux de baptême, je parle des eaux par immersion où il y a beaucoup d'eau, et quand nous sommes plongés dans ces eaux, nous mourrons avec Jésus Christ. Nos péchés anciennes sont coulés dans l'eau, sont passés et quand nous ressortons, nous ressortons comme une nouvelle créature. Nous sommes ressuscités en Jésus Christ. Et si nous sommes ressuscités en Jésus Christ, la parole dit que nous sommes ressuscités et assis, nous sommes ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Là où est Jésus Christ, là où aussi nous sommes là parce que nous sommes restés ensemble avec lui. Nous sommes ensemble. Alors, donc, par ricochet, nous aussi, nous avons cette domination. Nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité. Hallelujah ! De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Nous sommes au-dessus. Alors, que le diable ne vienne pas te titiller pour te dire « Crois-tu ? Attends, tu te crois aussi puissant ? Attends, attends. Non. Que notre tue de mon frère change. Et quand nous marchons, nous devons marcher avec assurance parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes ressuscités avec Jésus Christ. Et si Jésus Christ est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Nous sommes frères et sœurs. Ce que Jésus Christ a fait, nous sommes capables de le faire. Si Jésus Christ a dit à Lazare « Le même esprit qui a réussi à Lazare, c'est le même esprit qui vit en nous, les bien-aimés. » Alors, nous n'avons pas peur d'avoir Jésus Christ. Nous n'avons pas peur d'avoir l'ennemi. Parce que ça nous a donné toute domination. J'aime bien dans Luc quelque part, il écrit « Nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. » Alors, quand tu marches, marche la tête haute comme ça. Marche pas comme les anciens qui marchent, les religieux, vous savez, les religieux, « Ah non, 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 je ne fais pas de bruit parce que je suis saint, parce que je suis en jeune. » Et tu marches doucement. Non, 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 non. Nous devons marcher avec assurance parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Et nous avons cette assurance et que nous sommes ressuscités avec Jésus Christ. Nous sommes ressuscités ensemble. Il est assis dans le lieu céleste. Il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination de toute autorité, de toute puissance, des esprits méchants. Et nous sommes au-dessus de toute autorité, mes frères. Alors que rien ne puisse pas venir te perturber. Ce n'est ni des problèmes, ni des soucis, ni de la maladie. Ne vienne pas te perturber, te perdre la situation, te perdre ta vue, te perdre ta voix. Dieu est Dieu et ne change pas. Nous avons chanté que son règne règne éternellement. Nous ne pourrons changer, mais son règne est éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu marches avec le Seigneur et si tu demeures à Lui, s'il y a le cèpe et toi le serment, alors tu n'as rien à craindre. Si tu te décroches, tant pis pour toi. Mais si tu es connecté, si tu es enraciné, quelque chose va se passer. Le frère honoré que vous voyez aujourd'hui, demain, vous le verrez différemment. Parce que quelque chose va se passer. Parce que l'Esprit de Dieu va le visiter et il ne sera plus jamais le même. Alléluia. Nous sommes ressuscités ensemble et assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Spirituellement, frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Non, 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 bien-aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Attends, je mets un bémol. Vous savez, il y a eu quelques-uns qui ont dérouillé. il y a eu quelques serviteurs de Dieu qui ont dérouillé. Ils ont pris, bien-aimé, il n'y a pas une goutte d'eau. Et ils ont pris, ils ont pris ce verset. Ils ont dit, ben voilà, ça nous a donné toute domination. Ça nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, sous les serpents et rien ne peut nous nuire. Alors, ils ont pris l'orgueil, l'orgueil enfin en eux et puis finalement, ils se sont dit, ben attendez. Merci. Merci frère. Alors, il y a eu quelques serviteurs qui ont pris quelques galants, vous voyez-vous. Et puis, ils se sont dit, c'est eux, le saint nous a donné toute domination. Alors, ils se sont vus au-dessus de tout et les autres ne considèrent que de moins pour rien. Je ne sais pas si vous avez connu, mais il y a quelques serviteurs, on a rapporté ça, et il y a quelques serviteurs justement qui se voient au-dessus de tout. et maintenant, il prend des fuites d'eau, il remplit d'eau et lui-même, il plonge dedans et il demande aux autres chrétiens de venir plonger comme lui, par lui, il y a le pouvoir, il est au-dessus de tout. Et il enflit d'orgueil, il s'est dit, le Seigneur m'a donné, je suis comme Christ, j'ai l'autorité, je suis au-dessus de toute domination, de toute principauté. Et il prend des aides comme ça. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Certes, nous avons de l'autorité, mais il faut que nous soyons enracinés en Jésus-Christ. Il faudrait que la parole de Dieu ne nous quitte jamais. Parce que si tu aimes Dieu, alors tu dois aimer également ton prochain. Tu ne peux pas faire des choses que toi-même que tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire aux autres. Et si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors si tu aimes ton prochain qui est en côté de toi, tu ne peux pas l'aimer autant, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas ? Tu te fais menteur toi-même. Mais si tu aimes ton prochain, alors tu le verras son bonheur, tu le fais du bien. Alors tu peux faire l'assister, tu peux faire lui donner parce qu'il y a plus de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. Alors tu vas l'assister, tu vas l'appeler, tu vas t'occuper de ton frère, tu vas t'occuper de ta soeur. Pourquoi ? Parce que tu aimes Dieu. Et le Seigneur a dit un jour que si vous donnez quelque chose au plus petit que vous voyez, c'est à moi qu'il faut donner. Il a dit, mais attendez, mais Seigneur, tu n'es jamais venu. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêté, vous avez faim, vous m'avez donné à manger. Seigneur, depuis quand ? Non. Je peux t'assurer, Seigneur, si je t'avais vu et si tu es venu frapper à ma porte, même s'il ne me restait plus qu'un euro, Seigneur, je te l'aurai donné. Je te l'aurai donné. Mais bien-aimé, à chaque fois que ton frère crie et que tu fermes les yeux, à chaque fois que ta soeur crie et que tu fermes les yeux, ne va pas dire que tu aimes Dieu. Ne va pas dire que tu aimes Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, mais ton frère, lui, tu le vois. Alors commence déjà à faire du bien à ton frère, à ta soeur, celui que tu vois. Après, tu pourras dire que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Il est capable de changer notre situation. J'aime bien, nous n'avons pas de temps, j'aime bien, j'aime bien le évangile de Marc au chapitre 11 quand le Seigneur dit quand tu te trouves devant une montagne et tu diras si tu crois en Dieu, si tu as la foi en Dieu, tu diras cette montagne de se jeter à la mer, si tu ne doutes pas, cela s'accomplira. Cela va s'accomplir. C'est ce que dit la parole de Dieu. J'aime bien ce verset. Et de fois, dans la vie courante, nous avons plein de montagnes. De fois, c'est la maladie, de fois, c'est des situations qui nous arrivent, des intempéries, des situations qui nous arrivent et que nous savons que faire. Mais le Seigneur nous dit de parler à la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas. Depuis des années, la montagne de Kilimanjaro restera toujours telle. Elle ne bouge pas. Que tu ailles, que tu reviens, des années, elle sera toujours telle. Les montagnes ne bougent pas. Ou peut-être cette situation que tu es perdue depuis un an. Parce que la maladie, c'est des situations peut-être compliquées que tu ne peux pas expliquer. Et ça dure, ça perdure. Mais le Seigneur ne dit pas à cette montagne. Si tu ne doutes pas, si tu es en fond, en Dieu, et si tu dis, hôte-toi, si tu ne doutes pas, cela va se concrétiser. J'aime bien ce verset. Parce qu'il nous apprend quoi ? Il nous apprend à mettre notre foi en action. Oh, mes bien-aimés, je peux vous assurer, quand ma femme était malade, j'étais confronté à une dure épreuve. C'est là où je me suis rappelé, Seigneur, c'est vrai quand tu dis, devant une montagne, et que tu dis, si tu ne doutes pas, et si tu crois, en priant, si tu demandes quelque chose, Jésus te l'accordera. Je te prie, croire, si tu demandes quelque chose, au nom de Jésus, cela s'accomplira. Si tu ne doutes pas, cela va se concrétiser. Et le Seigneur, deux fois, ne part dans des situations difficiles comme ça pour tester nos foies. Et il nous amène deux fois au plus loin, là où vraiment au fond, là où tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Je prie, je jeûne, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors, tu te vois, ta vie, mais mon bien-aimé, quand le Seigneur te relève, alors tu es complètement boosté, mes amis. Tu es complètement boosté à 100%, à 200%. Tu te dis, le diable, ne part sur cette situation, mais celui que je sers est plus grand que tout. Il est au-dessus, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelle est ta situation ce matin, bien-aimé ? Quelle est cette situation qui peut résister au nom de Jésus-Christ ? Qui est cette situation qui est au-dessus du nom de Jésus ? Il est dit, à son nom, tous genoux fléchissent. À son nom ! Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. dans le lieu céleste. Alléluia ! Alors, tu n'es pas quelqu'un de si faible, mais tu es puissant, Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon frère, mes bien-aimés, que le spirituel puisse prendre le dessus. Des fois, on n'a pas besoin que le physique, que le réel s'accomplissent pour voir la gloire de Dieu. Mais c'est l'esprit. Alléluia ! Si spirituellement t'es fort, l'ennemi sait que celui-là, il est intouchable. Celui-là, sa foi est inébranlable. Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! Alors, mes bien-aimés, quand cela arrive, lisez le verset 21. Il dit, Seigneur, tu m'as fait asseoir à la droite. Ensemble, Seigneur. Tu as dit, là où tu es, moi aussi je suis. Seigneur, si toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus du nom, si tu es au-dessus de toute domination, de toute puissance. Seigneur, fais que moi aussi, Seigneur Jésus. Oh là là, Seigneur. Le même héritage, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, moi aussi, exactement pareil, Seigneur. Que je puisse voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Manifester ta puissance, ta grandeur, puissance, avec efficacité, par la vertu de sa force. Jésus est puissant, n'est-ce pas ? Jésus a fait des miracles. Voyez-vous, il a parlé, mais avec assurance. À chaque fois dans la Bible, qu'il a chassé les démons, il a chassé avec autorité, avec une ferme assurance, avec autorité. Alors, mes bien-aimés, si quelque chose arrive, j'aime bien, quand les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ, alors Jésus avait eu faim. Il avait eu faim. Alors, au plus loin, il a vu le figuier. Et quand il a vu le figuier, il s'est empressé d'aller. Et quand il a vu le figuier, il est arrivé devant le figuier et il voulait manger les figues. Mais hop, quand il arrive, le figuier ne portait pas de fruits. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la bonne saison. Vous savez, si la saison de mangue arrive, et si ce n'est pas la saison de mangue, vous allez arriver devant le mangue, vous n'allez pas trouver les fruits. Il n'y en aura pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la saison des mangue. Mais vous voyez Jésus-Christ, quand il arrive devant le figuier et qu'il trouve qu'il n'y a pas de figuier, il dit, « Maudit soit figuier, plus jamais on mangera de ton fouet. » Il a dit ça une seule fois. Une seule fois. Ou deux fois, nous nous aiguillons, nous trébuchons. Jésus a dit qu'une seule fois, on ne mangera plus de ton fouet. si c'est peut-être aujourd'hui mardi, peut-être qu'ils sont revenus mercredi ou jeudi, le lendemain, quand ils sont revenus, qu'ils sont passés. Et Pierre a vu, « Maître, 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 regarde ! » Mais le figuier que tu as maudit hier, il est déjà sec. À commencer par les racines. Pourquoi ? Parce que par les racines, quand nous arrosons une fleur, nous n'arrosons pas les racines, nous n'arrosons pas par les feuilles. Alors, le figuier commence à sécher par les racines. Alors, humainement parlant, en disant, mais finalement, bon, le Seigneur, quand même, il a été, il a été quand même un peu dur, méchant. Il a été quand même dur, ce jour-là. Parce que ce n'était pas la bonne saison. Mais il a dit, « On ne mangera plus jamais de ton figuier. » Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu. Où est-ce que j'ai noté ça ? Pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier ? Parce qu'il est écrit dans Hébreu 13, au verset 15, quelque part, il est écrit, « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'élève qui confesse son nom. » « Par lui, offrant sans cesse, ce n'est pas de temps en temps, mais sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Donc, sans cesse, sans cesse, nous devons lui offrir un sacrifice de louange. Pas de temps en temps, mais sans cesse. De tout le monde. Alors, le figuier a été maudit. Pourquoi ? Parce que sans cesse, nous, nous qui sommes l'ouvrage, nous sommes sa créature, nous devons offrir un sacrifice de louange à chaque instant. Sans cesse, pas de temps en temps. Et nous devons confesser le fruit de nos lèvres. Son nom. Alléluia. Nous devons confesser sans cesse son nom. Son nom. À tout temps, à tout moment. Fruit, pas fruit, la saison, pas la bonne saison, nous sommes appelés à confesser son nom sans cesse, à chaque instant et à tout moment. Le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres. Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es mon Maître. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, tu dis, si je suis avec toi, alors je ferai des espoirs. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, tu es levé. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Nous sommes appelés à le rendre gloire. Pourquoi ? Parce qu'il est majestueux. Parce qu'il est merveilleux. Parce que même si toi, tu ne le fais pas, bien d'autres le feront. Même les oiseaux le feront chanterant à sa gloire. Et même ressusciter les pierres pour manifester la gloire, pour lever son nom. Moi, je préfère le faire moi que de donner cette occasion à quelqu'un d'autre de le faire. Alors, je bénis le Seigneur et qu'il me réveille. Si jamais je suis endormi, qu'il me réveille. Et si jamais je suis faible, qu'il me donne la force pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir manifester sa gloire, sa puissance, parce qu'il nous aime plus que tout. Voyez-vous, mes bien-aimés, ceux qui se disent Dieu, 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 on ne les voit pas quand il s'agit de sauver. Quand tu es dans une situation difficile, on ne les voit pas. Mais Jésus-Christ, il est tout le temps là. Des fois, tu as même l'impression qu'il n'est pas là. Mais quand tu vas l'invoquer, tu vas dire, oh, merci Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais prié pour ça. Seigneur, maintenant, j'ai compris que tu avais écouté ma prière, que tu avais entendu ma prière. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Notre temps, des fois, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais le Seigneur connaît le temps convenable qu'il faut nous bénir. alors ne désespère pas mais tu es quelqu'un de bien en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as du grand prix devant Jésus-Christ. Le Seigneur, deux fois, il est capable de faire ça lui-même, deux fois, mais il se sert de nous pour voir combien que nous sommes. Et si nous sommes en Jésus-Christ ou nous ne le sommes pas. Lui-même, il peut le faire. Voyez-vous, quand il a dit à Ézéchias, prophétiste devant ses ouvres, vous croyez qu'il n'était pas capable de le faire. Mais Ézéchiel, mais il a dit, il a suscité un homme, il a dit, fais-le, parce qu'il veut voir combien que tu crois en lui. Il veut voir combien que tu espères en lui, combien que tu attends de lui. Il te saisit et il réalise. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, mes bien-aimés. Il est tout. Alors, au lieu de désespérer, regarde à Dieu et le regarde devant Dieu. Crie à lui, et il te répondra à tout moment. Il a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions. Il nous a donné le pouvoir, mes bien-aimés, de marcher. Alors, Satan n'a pas de pouvoir devant nous. Alors, le diable, quand il vient te titiller, il faut que tu trouves en toi que tu as une carapace. J'aime bien l'histoire d'un caïmon. Et ce caïmon, il était là, il était affamé, il est venu au bord. Vous savez, les caïmons, des fois, ils sortent de l'eau et ils viennent sur la plage. Et ils sont là et ils attendent. Et un jour, alors qu'il était là, le caïmon, ils attendaient, il a ouvert son grand goleur et la tortue, une petite tortue, il sautait, hop, il saute devant le goleur. Il est là, il est tombé là-dedans. Et quand il est tombé là-dedans, alors le caïmon, qu'est-ce qu'il lui restait ? Il lui restait plus qu'affermé et puis avalé, salé, il l'a trouvé. Oh, mes bien-aimés, vous savez quoi, ce qui s'est passé ? La tortue, elle était là, avec sa tortue à carapace. Et quand le caïmon veut le truquer, il n'arrive pas, il se retourne. Et quand il est toussé, à la fin, il a dit, j'abandonne, allez, j'abandonne. Et la tortue est partie tranquillement, terminée. Voilà ce qui arrive. Quand l'ennemi vient te titiller, frère, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre nous ? Alors, même pas la tribulation, même pas quoi que ce soit, ne viendra pas te bousser. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes forts. Alléluia. Quand nous sommes avec lui, nous sommes enracineux avec lui. Alors, c'est comme cette tortue-là qui a échappé à la mort. Le caïmon n'a pas pu le croquer. Il n'a pas pu. Et pourtant, tout était à croire. Il suffisait juste qu'il ferme sa gueule. Et puis terminé, tout allait bien. Il avait de quoi manger. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'est pas arrivé à manger la tortue. Parce que de foi, et oui, parce que ce qui est en nous est plus fort. Même quand il n'y a plus rien à faire, Jésus-Christ, il dit non, je suis encore là, mon enfant. Je suis avec toi, mon enfant. Et rien ne peut te nuire. Rien ne désespère pas parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. À chaque instant, je suis avec toi. Alors, si jamais tu as un problème qui te mine, au lieu de regarder à gauche, à droite, et confie-toi en Dieu, et confie-toi en Dieu, il te sortira de la situation. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Et une même pointe dehors celui qui vient à lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps passe. Alors, je veux tout simplement prier. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Et merci, mon Dieu, papa, parce que tu as parlé, mon Dieu, à moi, Seigneur, à celui qui s'est connecté. Tu m'as parlé, premièrement, à moi-même, Seigneur Jésus. Parce que je peux désormais compter sur toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es tout, papa, pour moi. Et tu as dit, papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, tu as dit quelque chose de vrai. Avec toi, nous ferons des espoirs. Et j'en suis convaincu, Seigneur, avec toi, je ferai encore des espoirs. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Fais honneur, je te laisse la parole. Ôfais, O Cécile, mon Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Tu es tous. Oh, il est pour moi. Seigneur, tu es pour mieux. Tu es for 해요. Tu es pour mieux. Et tu es pour mieux. Nous vouloir prier Alléluia à toi. Puis-y, sois ton nom. Écoute tes chocs de l'eau. Sois ton nom, Dieu. Parce que tu es Dieu puissant. Parce que tu es vivant. Détendue et interdit. Ensoye l'encre que tu parles. Ensoye l'encre que tu es vivant. Ensoye l'encre que tu es vivant. Ensoye l'encre que tu es vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501